Discours d'hier comparé à celui d'aujourd'hui du colonel Mamadi Doumbouya. Chacun y va de son interprétation. Chez les leaders d'opinion, ils sont nombreux à le juger de musclé et vide de sens. Nous nous attendions à ce qu'ils se mettent au-dessus de la mêlée, de façon à ce que nous puissions avoir un nouvel espoir. Mais malheureusement, nous avons compris effectivement que leur posture de diriger le pays de façon unilatérale, et comme si c'était des dirigeants en légitime, c'est cette posture-là qu'ils veulent en continuer à faire. En tout cas, nous disons qu'il a tenu un discours très musculé, un tel discours de vingt en guerre. Tous les discours de Mamadi, c'est-à-dire que ça a pris l'alignement de sa propre déclaration en disant qu'ils vont faire le sale boulot. Après onze mois de transition, Amadou Kuruma préfère les actes qu'à la parole, même si ses sorties médiatiques auront toujours des effets secondaires. Quand le président dit qu'au lieu de manipuler la jeunesse, essayons de construire leur avenir. Certes, nous sommes aujourd'hui à dix mois de la transition. Quelles sont les bases réelles aujourd'hui qui sont là ? Qu'on peut soutenir, dire que oui, cette base permet de sortir notre jeunesse dans la pauvreté, dans la précarité. Parmi les recommandations, la réduction des partis politiques. Une pullule difficile à avaler par les politiques. Pour Pépé Francis Abba, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Ils ne veulent même plus entendre parler de partis politiques. Ils ne veulent plus entendre parler de voix discordantes. Et c'est ce qui est extrêmement décevant. Ces acteurs n'occultent pas aussi le montant injecté dans l'organisation de ces assises, estimé à plus de 20 milliards de francs guinéans, qui pourraient servir mieux que ce qu'ils qualifient de semblant de réconciliation. Je ne vois pas, avec la crise qui est en train de secouer notre pays, que nos deux religieux peuvent accepter encore d'aller se soumettre au colonel Mamadi Doumbouya, sans nous dire les quatre vérités pour rassembler les Guinéens. Alpha Condé avait fait un travail en amont dans le cadre de réconciliation des Guinéens. Pourquoi ne pas se servir à ça, au lieu encore de débloquer 20 milliards de francs guinéens pour un mamaya ? En tout cas, nos dirigeants n'aiment pas s'attaquer aux causes profondes, aux racines, n'est-ce pas, des mots de notre pays. Les conclusions du rapport, issues des assises vont-elles être une solution pour une sortie de crise ? Vont-elles permettre à la Guinée de faire table rase du passé ? Des questions qui restent entières. Après l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958, le secteur du cinéma a pris un envol important. Le nombre de productions et des salles de cinéma a doublé, avec les pionniers comme Moussake Moko Diakite dans Neytou, Barisekoumar dans Evien la Liberté. A l'avènement de la Deuxième République, l'État s'est désintéressé des productions cinématographiques. A partir de 1984, on ne peut pas parler de cinéma parce que l'industrie en tant que telle n'existe plus dans ce pays. Et les rares films qu'on fait qui sont des films de qualité, c'est des films de production étrangère. Depuis 2004, les passionnés du 7e art ont à leur disposition un institut dans lequel se trouve un département de cinéma. Mais il est difficile pour les cinéastes guinéens de trouver un financement pour la production des films de qualité. Il faut qu'il y ait une possibilité pour les acteurs du domaine de bénéficier de financement. Donc ça c'est le deuxième F, les financements, les fonds. Le cinéma est un secteur libéral, c'est certes, mais ce n'est pas un secteur économique où nous avons un rendement direct sur le champ. Après Cheikh, Fantamadi, Kamara et tant d'autres, ils sont nombrés aujourd'hui ces jeunes cinéastes qui défendent les couleurs du pays à l'international. C'est pourquoi le développement du cinéma doit être une priorité des autorités, ajoutent ces acteurs. Sans une réelle volonté politique, on va dire toujours le problème, il se situe au ministère de la Culture ou il se situe au niveau de l'ONASIC. Non, encore, une industrie, ça ne se fabrique pas avec débrouillez-vous. Le cinéma a ses spécificités, on ne peut pas mélanger le cinéma et les autres formes d'art en termes de financement. Le budget d'un seul film peut absorber le budget de plusieurs concerts, donc c'est pour cela qu'il faut y avoir un fonds spécial pour le cinéma. A quand l'attention des autorités guinéennes afin de redorer l'oblasion du 7e art à l'image des pays comme le Nigeria, l'interrogation demeure entière.